...marqués par des débats, des discussions riches de nombreux événements et puis le point d'ordre à la fin de cette semaine, samedi 4 septembre, et plus de 180 organisations qui, bien entendu, vont se présenter au grand public. Le thème de ce soir traite de la transition, et je pense que la transition se concerne particulièrement... ...transition tout d'abord, parce que vous l'avez compris, vous le savez, nous sommes à l'aube d'une décennie qui va être tout à fait cruciale pour l'avenir de notre planète. Il y a des décisions qui doivent être prises aujourd'hui plus que jamais, cela a été dit brillamment par le conférencier qui nous a précédés. C'est un moment crucial et je crois que le rapport du GIEC l'a clairement mis en évidence. Aujourd'hui, nous devons, en tant que société, prendre des décisions que nous n'avons pour l'instant pas eu le courage ou l'audace politique d'adopter. Transition, c'est aussi une université qui, évidemment, fait une transition en termes de recherche, en termes d'enseignement. Et permettez-moi juste de mentionner quelques-unes de ces transitions. Tout d'abord, un master dans le domaine du développement durable que nous avons mis sur pied avec l'université de Tsinghua, un master intéressant en ce sens que ce sont les étudiants eux-mêmes qui en mettent la main à la pâte, qui réfléchissent à des solutions très concrètes pour le domaine du développement durable et qui, ensuite, dans le cadre de ce master, vont les mettre en œuvre et en place. Également, une faculté d'économie et de management qui a inscrit dans ces structures un centre dans le domaine du business and human rights. Je crois que c'est aussi une transition, une transformation des cursus traditionnels qu'on avait l'habitude de voir dans les hautes écoles business schools qu'on a à travers le monde, qui était toujours orientée vers d'autres préoccupations que le développement durable. Aujourd'hui, les étudiants nous demandent de changer notre manière d'enseigner, notre contenu de la formation. Et là, la faculté d'économie et de management a donné un exemple particulièrement illustratif. Et puis, finalement, l'Institut des sciences de l'environnement, qui, évidemment, a pris comme thème de recherche en particulier la gouvernance de l'eau, mais aussi l'urgence climatique. Les transitions, c'est aussi, évidemment, ce qui caractérise notre institution. Nous avons établi maintenant un bilan CO2 que nous aurons l'occasion de divulguer très prochainement, avec un premier résultat que je livre très rapidement. 27 % de nos émissions carbone sont liées aux bâtiments, à l'énergie qui est employée dans ces différents bâtiments, dont nous ne sommes d'ailleurs pas les propriétaires. Mais nous avons inscrit ceci dans notre bilan carbone. 16 % pour les déplacements professionnels, y compris, évidemment, les déplacements en avion, qui représentent 70 % de ces 16 %. Et puis, 2 % seulement, ça, c'est un peu une surprise, nous nous y reviendrons, qui sont liées à l'alimentation, évidemment, dans un campus universitaire urbain, où les gens ont tendance, évidemment, à sortir du campus ou de l'université pour aller s'alimenter. Et le reste, 50 %, ce sont les dépenses liées à nos acquisitions, à nos équipements, qui font, évidemment, une grande partie de ce bilan carbone. Et nous avons, évidemment, comme ambition de pouvoir atteindre la neutralité carbone. C'est quelque chose qui nous caractérise, avec d'autres universités suisses. Vous avez aussi vu ce nouveau classement. On a l'habitude de faire plein de classements dans les institutions académiques. Là, il y en a un qui est sorti du WF, VVF, qui a établi, effectivement, que l'Université de Lausanne, l'Université de Genève et la HESSO, donc 3 hautes écoles de l'arc lémanique, qui sont classées parmi les institutions les plus ambitieuses en termes de développement durable. C'est une fierté, mais évidemment, c'est aussi une mission que nous devons encore déployer à l'avenir. Donc, je n'irai pas plus loin dans ces descriptions. Simplement, on vous remercie encore de votre présence ce soir, de me réjouir de ce débat qui va être ouvert avec des très hautes personnalités, et en particulier le prix Nobel Jacques Dubochet. Une très bonne soirée à toutes et à tous, et une très bonne semaine de débats et de discussions. Merci beaucoup. Au revoir. Applaudissements Et alors, qu'est-ce qu'il vous a dit, Jacques? Donc, mon propinant était magnifique. Il a tout dit. Merci à lui. Comme je le dis tout à l'heure, je vais dire la même chose, avec l'accent vaudroi. D'abord, les fêtes. Je vais avancer ça à quelle part. D'abord, c'est vous qui me donnez le suivant. Suivant, suivant, suivant. Vous me dites comment je fais? Oui, il a un clavier, en fait. Ah. Voilà, d'accord. Voilà. D'abord, les fêtes. Version subjective, version émotionnelle. Cette photo a été prise la semaine passée, oh, à peu près, c'est le glacier du Mont-Minet. Il y a 40 ans, quand mes enfants naissaient, eh bien, nous allions pique-niquer à la croisée de ce glacier avec le glacier de Ferpet. Ils se rencontraient, ils se restaient ensemble. Maintenant, je vais essayer de faire faire un fichu, quand on ne le voit plus. Celui-là, ben, voilà les vaux. Et vous savez, ça fait mal au cœur. Ça ne va pas. Maintenant, les fêtes. Les fêtes plus objectifs. C'est une petite synthèse que nous avons faite avec mon ami Marcus Noll, et voilà ce que l'on dit. On part de cette courbe, la courbe de l'anomalie de température, et comme on voit, disons, au début du siècle, tout est hésitant. Non, ça monte, ça descend, ce n'est pas très bien, mais depuis les années 60, c'est clair, ça monte, et ça monte de plus en plus vite. Les scientifiques adorent ce genre de courbe. Et ils essayent de voir quel type de loi, quel type de description on peut apporter à cette courbe. Et quand c'est une courbe qui croît de plus en plus vite, il y a tout de suite quelque chose qui saute à l'esprit. Et on essaye l'exponentiel. Et quand on veut parler d'exponentiel, il y a un truc. Au lieu d'avoir à droite l'axe de droite en coordonnées proportionnelles, linéaires, on choisit la coordonnée logarithmique. Et pourquoi fait-on ça ? C'est parce que, dans une courbe exponentielle, en représentation semi-logarithmique, les données, l'exponentiel met les données en... Et une droite, c'est facile à voir. On voit si elles sont alignées en une droite. C'est ce que nous avons là. Et vous voyez, c'est les points de tout à l'heure, de l'image précédente. Ils sont là de nouveau, dans cette haute coordonnée. Et vous voyez, c'est une droite. Depuis 60 ans, c'est une droite qui ne refaiblit pas, qui continue comme avant. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle. C'est une catastrophe. Parce que l'exponentiel, c'est une sale courbe. C'est une courbe qui va tout doucement, discrète, il ne se passe rien. Mais quand c'est parti, ça fiche le camp plus vite que ce qu'on imagine. Et oui, vous voyez, ici, nous en sommes, aux valeurs actuelles, une anomalie de température d'1,1,2 degrés. On est à 1,5 dans 10 ans. On est à 2 dans 20 ans. Et il y a 60 ans qu'elle n'a pas faibli. Est-ce qu'elle va faiblir tout à coup comme ça, maintenant ? Bon, sûrement pas. Pourquoi ça chauffe comme ça ? Ça chauffe comme ça parce que... Parce qu'il y a de plus en plus de CO2 dans l'atmosphère ou de gaz à effet de serre. Et cette courbe, c'est la même que l'autre. Vous voyez, c'est une courbe qui monte, qui monte tranquillement, mais de plus en plus vite. Et on la reprend, on la met en exponentiel. Et hop, voilà les données. De nouveau, c'est exactement les mêmes données, les mêmes conclusions qu'avant. C'est une exponentielle qui double tous les 30 ans. Comme c'était pour l'anomalie de température. Double tous les 30 ans. C'est bizarre. Non, c'est pas bizarre puisque l'un produit l'autre. Mais attendez, c'est pas le CO2 qui produit l'augmentation de température. C'est le fait que nous brûlons, nous envoyons un supplément de CO2 dans l'atmosphère parce que nous brûlons du carbone fossile qui était dans la terre profonde, classé là-bas depuis 200 millions d'années ou comme ça. On le sort et regardez la consommation de carbone fossile dans cette même représentation. Encore une exponentielle. Une exponentielle qui double tous les 30 ans. Mais ça, c'est quand même quelque chose de formidable. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle que vous voyez. Vous avez le carbone fossile, le CO2 dans l'atmosphère, voilà, voilà, et puis l'augmentation, l'anomalie de température. Et les trois sont liés d'une manière directe, directe et quantitatif. Ceci veut dire, ça c'est aussi la solution. La solution nous dit, il suffit d'arrêter le carbone fossile et on arrêtera l'échauffement de la température. Mais, oui, ce ne sera peut-être pas tout simple parce que la terre est un gros bateau. Et quand, tout à coup, on arrêtera de le pousser, eh bien, il ne reviendra pas tout de suite. Mais malgré tout, le principe est là. On stoppe le carbone fossile et on arrête, on soigne notre drame d'échauffement de la température qu'il faut finir, comme disait mon préopinant, c'est une affaire de survie de notre civilisation. Oui, il a aussi dit ça, notre préopinant. C'est que, pour le moment, cette proportionnalité, cette relation directe existe, mais ça ne va pas durer. Combien de temps faudra-t-il pour que les rétroactions cassent cette bonne proportionnalité et qu'on tombe dans le chaos ? Il l'a très bien dit, on ne le sait pas. On ne le sait pas, mais ça viendra. Ça viendra bientôt. Ouf, ça presse. Ça presse, alors que fait-on ? Ben, voilà. Ben. Zut, alors. Vous voyez, depuis 30 ans, l'humanité fait des efforts pour venir à bout de cette situation dramatique. Eh bien, ces efforts ont été jusqu'à présent totalement vains. La courbe continue. Tout ce qu'on a fait, c'est comme de pisser dans un violon. Il s'agit de changer le rythme. Il s'agit de faire autrement. Il s'agit de... Ah, on avait la loi sur le CO2. Foutaise. Ah, un peu mieux. On a... Ah, 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 la... L'initiative pour les glaciers. Ça, c'est les chaussettes de l'initiative pour les glaciers. Et... Elle est bien, cette initiative. 2050, finit le carbone. Le carbone fossile. Ouais, ouais, mais... Notre gouvernement prépare un contre-projet qui dit la même chose à un détail près. Fini le carbone fossile dans la mesure où on arrive. Ah ! Eh bien, oui. Il faut changer le rythme. Il faut fondamentalement changer le rythme. Voilà. On a saisi. Euh... Attendez voir. J'en avais encore un, là. Non. Bon, voilà. Il faut fondamentalement changer le rythme. On peut. On a... On en a parlé tout à l'heure. Merci, M. Barrault. Oh, merci, Aurélien. Euh... Je me mélange. Et... Ben, voilà. 15 mars de l'année passée. Le... Le nombre de malades du COVID, de la COVID augmentait, se multipliait par 2,5 tous les jours. On était au 15 du mois. Il y aura... Ça multipliait par 10 par toutes les semaines. On allait, pour la fin du mois, au collapse de notre système médical. Euh... Le gouvernement a pris des mesures. Et puis, trois mois plus tard, la courbe était retombée. On avait 10 cas, à presque, 10 cas de 10 malades par jour en Suisse. C'était formidable. Alors, on s'est dit, oh, bon, ben, bravo, on a gagné. Puis on l'a lentement laissé monter. Et puis, merde, on est tombé sur la deuxième vague. Alors, on a repris des mesures. Et puis, on est la troisième. Et puis, la quatrième. Chaque fois que ça monte un peu, on tape dessus. Et puis, après, ça repart. Puis, on tape dessus. Il faut être... Ils ont été courageux en mars de l'année passée. Mais le courage, c'est dur de le durer, de le faire durer. Ah ! Bon. Mon propre nom a aussi parlé des conditions où on a fait la transition. Avec le COVID, l'échéance, c'était à la fin du mois. Avec le changement climatique, l'échéance, c'est dans 10 ans, peut-être 10 ans. Eh bien, c'est à peu près aussi ce type d'échéance qui a lieu après Perlardbourg, quand, vous voyez, le président a fait venir ces gens, tous ces gros industriels, et leur a dit, ben, voilà, maintenant, vous allez produire ce genre de bateaux, ce genre de véhicules, et vous allez les produire en cette quantité. Ils sont devenus tout pâles. Ils ont dit, mais c'est complètement impossible. Il leur a dit, non, c'est impossible. Si vous ne le faites pas, ben, on le fera pour vous. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Et puis, j'aime bien un petit détail. Donc, je ne connais pas la finesse, mais j'aimerais en savoir plus. Mais ce que je sais, c'est qu'une de ces grandes firmes qui a produit des quantités de camions et de trucs invraisemblables pour la guerre, eh bien, arrivés à la fin de la guerre, sont venus avec leur facture. Ils sont allés au gouvernement, ils ont donné leur facture, un dollar. et ça, ça montre, quand il faut, ce n'est pas une question de fric, c'est une question de décider, on y va. Ils y sont allés, l'argent, on le trouve. L'argent, ce n'est qu'un construit, qu'un construit collectif. Ben, il faudra le changer. Et voilà. Maintenant, il faut sortir du carbone. On l'a vu. Carbone fossile. Et je prétends, au fait, c'est facile. C'est facile comme, oh, c'est peut-être pas facile, mais c'est faisable. Vous voyez, par exemple, bon, le carbone fossile produit, nous donne, en Suisse, à peu près 80 % de l'énergie. Mais l'énergie, ce n'est pas un problème. Le soleil nous en donne bien plus que ce dont on a besoin. Et savez-vous quelle est la forme d'énergie la meilleure marchée, la plus rapide à mettre en œuvre? Vous le savez. Ce n'est pas le charbon. C'est le soleil. C'est le vent. Il y a très peu de temps. Mais évidemment, il ne faut pas qu'on soit complètement bloqué pour ne pas pouvoir le faire. Mais au point de vue technique, au point de vue industriel, c'est le vent et maintenant, le soleil a rattrapé. Alors, il y a à Genève une organisation, je connais un tout petit peu d'autrefois, qui est remarquable. Ce sont les services industriels de Genève. Eh bien, je verrai tout à fait que le service industriel de Genève, qui est aux mains de l'État, l'État décide, eh bien voilà, toutes les maisons genevoises dont le toit a une orientation correcte sont attribuées au service industriel de Genève, et ceux-ci ont dix ans pour les équiper en panneau solaire. Ne discute pas, on fait ça. Pourrait ? Oh, j'entends dire, mais c'est impossible. Où trouvera-t-on le personnel ? Mais nous avons en Suisse les, on dit, la meilleure formation professionnelle. On a nos fameux CFC. Trois ans pour former quelqu'un au CFC. Et trois ans pour partir sur des voies, des conditions toutes nouvelles et d'avoir tous ces gens sur les toits. Ah, tenez, par exemple, tous ces pilotes dont on n'aura plus besoin, ils n'ont pas de vertige, ils seront très bien là-haut. Ça, c'est une mauvaise plaisanterie. Oui. Même chose avec les maisons. Les maisons qu'il faut rendre durables, qu'il faut isoler d'une manière, qu'il faut refaire la substance habitable. Dans ma petite ville de Morge, on sait qu'il faudrait transformer ces maisons à 4% des maisons par année. On en est à 10e de ça, 0,4%. Comment pourrait-on faire pour changer très vite ? Eh bien, on se rappelle des années 1950. Il faut changer l'ambiance. Et en 1950, il y avait une très jolie chanson de Annie Cordy. Je vais vous la chanter. quand le bâtiment va, tout va, tout va. On entend chanter les villes et les campagnes. Quand le bâtiment va, tout va, tout va. Partout, il y a de la joie quand le bâtiment va. Et puis, on parle, on dit... ça va être terrible, il y aura un chômage affreux, on va vers le mur. Mais ce n'est pas vrai. Il faut changer d'atmosphère, il faut changer de concept, et puis on peut y aller. Je parle... Un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est le transport. Bon, un aspect du transport, c'est l'avion. Ah ! Mais l'avion, ça se décompose tout seul. Voyez-vous, il y a deux types de personnes qui sont transportées en avion. Il y a ces gens importants ou ces scientifiques très importants qui vont à des congrès. Mais vous savez, la plupart d'entre eux ne sont pas très heureux d'aller dans les congrès. On s'y emmerde. Et puis, il faut aussi dire qu'il y a des très bonnes statistiques là-dessus. Les scientifiques qui vont beaucoup au congrès produisent moins que la moyenne des autres. Ça, c'est pour les hommes d'affaires. Il y a les moyens de réduire énormément l'usage de l'avion. Et les touristes. Je vous ai montré une jolie photo du Val-des-Rhin. Cet endroit qui s'appelle Ferpecle, mais c'est un des plus beaux coins du monde. Poussons le tourisme. Poussons le tourisme ici. Il n'y a pas besoin d'aller en Martinique pour passer du bon temps. Et ici, il faudra changer la façon de penser tourisme. Pensez vacances. Pensez présence. Pensez repos, etc. L'autre jour, j'ai dû constater que pour aller à Gênes, depuis ma petite ville de Morges, il fallait sept heures et demie de train. C'est de la folie. Alors qu'on pourrait y aller en trois heures. Quant à l'autre aspect du transport, c'est la voiture. Alors la voiture, ça, ça ne va pas. et ce n'est pas en voie d'aller mieux. On est en train de remplacer la voiture, le concept voiture, non de le remplacer, de le garder strictement le même, de le rendre plus cher et de remplacer un moteur thermique par un moteur électrique avec tous les ennuis des batteries actuels. On reste exactement dans le même cadre. Mais dans un groupe intéressant qui s'appelle Technology Assessment, c'est un groupe qui réfléchit sur les développements technologiques en Suisse. Il est dirigé par l'ancien conseiller fédéral Leyenberger. Et là, nous réfléchissons à tout ce genre de technologies qui pourraient être autres. Et vous voyez, il y a des travaux remarquables qui sont faits sur un système qui fonctionne comme ça. On a les CFF, régie fédérale, et on étend les CFF à une régie qui s'occupe aussi des transports individuels. Je sors mon petit appareil, j'appelle les CFF, et les CFF m'envoient une voiture autoconduite qui vient à ma devant chez moi. Si je suis tout seul, c'est une petite voiture. Si je dois déménager, c'est un petit camion. Et ceci disant, voilà, on pourrait donner cette tâche aux CFF, régie nationale, pour donner à tous les moyens de transport entre l'individu et la collectivité, et la capacité, ce que l'on peut attendre d'un tel moyen de transport, mais ce serait beaucoup mieux que ce que l'on a maintenant, avec, en plus, toutes les bagnoles qui se taillent, plus de bagnoles. Regardez la rate de Genève. Chaque fois que je viens ici, je me désespère de voir cet endroit qui est un plus bel endroit du monde, qui est pollué de voitures partout. Voulez-je ne voir aider à inventer une nouvelle façon d'être constamment capable d'être libre, de se déplacer avec les meilleures aides possibles, disons, disons pour que les CFF nous inventent de nouvelles solutions. Je m'arrête, mais c'est ce genre de solutions. Chacun peut inventer la sienne. Mon préopinant en a inventé déjà pas mal. Ben voilà, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Est-ce qu'on arrive à oser ces propositions qui sont au fait qu'ils ne seraient que du bonheur ? Voilà. Merci. Merci. Applaudissements Merci. Merci Jacques. Merci Jacques Dubochet pour cette intervention tellement pertinente. vous connaissez sans doute la psychiatre helvético-américaine Elisabeth Kubler-Ross qui a élaboré dans les années 60 la théorie des cinq étapes de deuil auxquelles seraient successivement confrontées toutes les personnes qui subissent une lourde perte, un choc pour elles-mêmes ou pour un de leurs proches. Eh bien, ces cinq étapes successives, nous les retrouvons simultanément dans notre société confrontées au réchauffement climatique et à l'effondrement de la biodiversité. On n'en parle pas assez de cet effondrement de la biodiversité qui est très, très, très un problème très grave aussi. Alors, la première étape c'est le déni, non, le réchauffement ça n'existe pas, c'est une histoire qu'on nous raconte mais ce n'est pas vrai. La colère, la colère, c'est la faute de nos ancêtres qui ont créé la société thermo-industrienne. La négociation, eh bien, c'est le permis de polluer avec le système des quotas d'émissions, un système très subtil puis il y a la dépression, tout est foutu. C'est fini, il n'y a plus rien à faire. Et enfin, cinquième étape, la résilience, on rebondit, on se dit qu'un nouveau départ est possible. Alors, j'imagine que pour nos invités, vous êtes toutes et tous dans cette cinquième étape de résilience. J'aimerais commencer par vous, Antonio Hodgers. Je rappelle que vous êtes conseiller d'État, donc en charge du département du territoire. Alors, le programme, le plan climat cantonal, c'est notamment votre affaire, ce plan qui envisage de réduire de 60% les gaz à effet de serre d'ici à 2030. C'est un petit peu l'objectif de l'Union européenne. Mais avant de parler de ce plan, j'aimerais que vous réagissiez à ce que nous venons d'entendre. Quand vous entendez Jacques Dubochet, vous dites mais il est génial ce prix Nobel, mais franchement, si je mettais en application ce qu'il dit, je ne serais jamais réélu. Non. Il est génial. Mais je crois que non. Je pense que M. Dubochet a fini quand même sur un mot. Le bonheur. C'est du bonheur. Et je pense que moi qui me suis engagé chez Les Verts en 1997, à l'époque, il y a beaucoup de gens qui niaient le réchauffement climatique. Après, dans les années 2000, on dit, oui, il y a le réchauffement climatique, mais ce n'est pas l'activité humaine. Aujourd'hui, tout le monde sait et dit, à part quelques excités dans un coin, que les effets de réchauffement de la planète sont liés à l'activité humaine. Et il faut aller plus loin. Aujourd'hui, et ça a été dit par l'intervenant tout à l'heure, on sait comment réduire ces gaz à émission à effet de serre. on sait aujourd'hui techniquement ce qu'il faudrait faire pour atteindre la neutralité carbone et on ne le fait pas. Et pourquoi ? Un fumeur sait que fumer est néfaste pour la santé. La plupart des gens qui fument le savent et ils n'arrêtent pas. Et je pense que c'est là la question. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, dans les interventions qu'on a eues, on a parlé de guerre, Churchill et puis Perlardbourg et puis on va mobiliser. Mais c'est vrai que ces métaphores qui sont celles par exemple d'Emmanuel Macron au moment du virus, c'est une guerre, eh bien, on nomme un ennemi qui est en dehors de nous. Mais ce qui est compliqué en lien avec le climat et la biodiversité comme vous l'évoquez, c'est que l'ennemi est en nous, si je puis dire. C'est-à-dire que nous sommes tous co-responsables de ces phénomènes de réchauffement, d'émissions de CO2 et je dirais particulièrement nous, les occidentaux, puisque nous avons un taux d'émissions nettement supérieur à la moyenne planétaire. En tout cas, pour Genève, c'est 11 tonnes par habitant par an et la neutralité carbone est à 1 tonne. Donc, il faut diviser par 11, en gros, nos émissions d'aujourd'hui pour atteindre cette neutralité. Je pense que l'articulation aujourd'hui, et c'est là, ce n'est pas une question d'être élu, pas élu, on s'en fiche, les élections, c'est tous les 4 ans, ça n'a pas de pertinence par rapport à ce débat. Mais la question qui me semble qu'on doit collectivement se poser, peut-être plus dans une instance comme celle de soir, on est un peu entre nous, on est tous des convaincus dans cette salle, eh bien, c'est comment développer un récit qui est le récit de l'envie, le récit du projet enviable, c'est-à-dire le projet du bonheur, c'est-à-dire le projet qui dit, eh bien, la société de 2030, 2050, eh bien, ce n'est pas que des privations, ce n'est pas qu'un effort, ce n'est pas que serrer les dents, c'est des perspectives, une rade dégagée, des bâtiments totalement isolés parce qu'un bâtiment qui consomme moins d'énergie, il est mieux isolé contre le bruit, il est plus confortable à vivre et c'est une alimentation plus saine parce qu'on sait que tout ce qui est fast-food, qui est mauvais pour la santé est aussi mauvais pour l'environnement et c'est donc d'articuler finalement cet effort de la transformation slash transition slash rupture slash gradualisme ou pas que sais-je mais fondamentalement c'est un changement de civilisation qui nous attend en un projet enviable c'est-à-dire en un projet sur lequel eh bien on arrive à entraîner la majorité de la population certainement que dans tout combat politique eh bien il y a toujours des gens qui sont plus éveillés que d'autres on le sait mais au bout d'un moment la démocratie c'est quand même la gouvernance par la majorité et pour moi l'enjeu aujourd'hui il est plus technique il est plus scientifique c'est poser c'est poser il n'y a pas de doute il n'y a pas de débat il faut arrêter de perdre du temps sur ces débats-là le débat c'est comment démocratiquement c'est-à-dire politiquement on entraîne nos sociétés vers une décarbonisation massive comment est-ce qu'on démontre que ce projet-là de civilisation est un projet qu'on a envie pour nos enfants qui donne envie finalement aux sociétés futures pour les générations futures qui est un projet sur lequel finalement on est fier on sera fier de s'engager bien sûr qu'il y aura des privations je ne veux pas tenir le discours que tout est facile et que la technologie va tout résoudre bien sûr qu'il y aura des efforts mais que globalement en fait on a envie de prendre ce chemin collectivement je pense que c'est là vraiment l'enjeu fondamental aujourd'hui c'est de faire de l'écologie finalement un projet de société enviable qui suscite l'adhésion et qui suscite finalement ces efforts que l'on a connus à d'autres moments de l'histoire mais qui sont des efforts de transformation aussi en nous-mêmes et c'est peut-être là le défi très spécifique de cette transition écologique et quelles sont les mesures immédiates urgentes qu'il faudrait prendre parce qu'il y a quand même du boulot de 1990 à 2010 des slides j'avais prévu des slides si on peut les projeter maintenant les émissions les émissions de gaz à effet de serre concernant les bâtiments a diminué de 18% c'est pas grand chose concernant la mobilité toujours durant cette même période elles ont augmenté de 2% donc les chiffres montrent qu'il y a un travail énorme encore une fois Anthony Hodgers je comprends votre discours mais quelle décision radicale faut-il prendre dans le canton de Genève pour s'attaquer vraiment au réchauffement climatique et à l'effondrement de la biodiversité alors tout d'abord et bien puisqu'on parle de la situation du canton de Genève peut-être pour dire qu'on a entamé ce virage et que depuis les années 90 et bien nous avons diminué de l'ordre de 30% nos émissions de CO2 par habitant donc je pense qu'il faut quand même rappeler que les efforts payent parce qu'ils ont été faits M. Dubochet a cité SIG nous avons décidé en 2017 avec SIG de ne plus distribuer une autre électricité qu'une électricité 100% renouvelable sans nucléaire et pratiquement 100% suisse c'est possible est-ce que des Genevoises et Genevois ont vu des coupures d'électricité à Genève non électricité 100% renouvelable nous avons diminué également sur la période depuis l'an 2000 de 30% de notre consommation d'énergie fossile en matière de bâtiments et donc nous avons entamé cette réduction donc c'est en cours et ça c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent mais attendez votre projet là ça va être la rupture complète on va retourner à l'âge de la pierre avec les bougies maintenant il faut dire regardez on a déjà commencé à diminuer alors oui la rupture que l'on doit faire pour atteindre vous le voyez ici en 2030 les moins 65% et la neutralité carbone en 2050 est plus forte on voit le décrochage c'est à dire qu'on diminue mais on ne diminue pas assez vite mais on est en train de diminuer il faut le rappeler parce que sinon les gens ne voient pas le sens à leurs efforts il y a des efforts qui ont été faits aujourd'hui pour vous dire mesure radicale que le conseil d'état va prendre prochainement dans ces prochains mois et bien c'est l'interdiction de nouveaux chauffages au mazout donc l'interdiction du fossile pour chauffage et pour répondre à une des questions c'est à dire comment est-ce qu'on entraîne le parc immobilier à se rénover et bien une obligation de rénovation énergétique à partir d'un certain seuil qu'on a fixé à 450 mégajoules le mètre carré par année qui correspond environ à plus de 60% des bâtiments genevois donc voilà dans un état de droit il y a des droits et des obligations on a tous des obligations comme citoyen et comme citoyen et bien il y a des obligations énergétiques pour la première fois à l'histoire de la république de Genève j'ai fait prêter serment des inspecteurs de l'énergie vous voyez les policiers prêtent serment il y a plein de fonctions comme ça régaliennes qui prêtent serment et bien maintenant il y a des inspecteurs de l'énergie qui ont prêté serment et qui mettent des amendes lorsqu'on ne respecte pas des obligations énergétiques pour la mobilité moins 40% mais là il faut des choix politiques clairs dégager ces rues dégager ces parkings dans les rues ça ça se fait franchement il n'y a qu'à aller à Berne ou à Zurich pour voir c'est pas non plus la révolution absolue Zurich ville à 30% de voitures moins que Genève donc c'est pas on n'est pas non plus sur une autre galaxie et puis l'électrification du parc automobile mais ça je partage tout à fait c'est bien mais ça ne suffit pas l'enjeu fondamental c'est la baisse de 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 la consommation énergétique juste pour finir sur le plan climat puisque vous m'avez évoqué voilà les domaines sur lesquels nous travaillons dans les compétences cantonales ça a été dit les cantons ont certaines compétences on n'a pas de compétences en matière de consommation et ça il faut le dire un des grands volets de l'impact climatique et bien celui de la consommation des biens et des services qui dépendent de taxes qui dépendent des modèles économiques aussi qui sont les nôtres c'est aussi un des sujets que l'on doit aborder on ne pourra pas atteindre la neutralité carbone avec le modèle économique aujourd'hui parce que ce modèle là est basé sur la consommation croissante et permanente de biens et services qui eux-mêmes ont un impact climatique démesuré donc voilà sur les enjeux relativement classiques je ne veux pas les détailler vous les connaissez mais globalement les collectivités publiques en Suisse peuvent faire leur part ont déjà commencé à faire leur part et la mise en oeuvre du plan climat cantonal nous approchera finalement d'ici 10, 20, 30 ans de la neutralité carbone alors on aura on aura l'occasion de parler de ce nouveau modèle économique possible notamment avec vous Sophie Swatton mais j'aimerais maintenant vous demander Gilbert Von Lenten vous êtes maire donc de la commune de Bernay alors pour situer la commune de Bernay c'est 10 300 habitants avec un budget de 35 millions à titre de comparaison plan les watts à peu près le même nombre d'habitants 20 400 et un budget de 70 millions deux fois plus alors autrement dit vous ne roulez pas sur l'or est-ce que vous pouvez faire quelque chose quand même dans votre commune de sérieux pour lutter contre les effets du réchauffement climatique tout d'abord bonsoir à toutes et à tous merci pour la question effectivement nous avons de grandes inégalités dans un petit canton comme Genève dont 45 communes et c'est vrai que Bernay malgré les moyens qui sont modestes par rapport à la comparaison dont vous faites état on a quand même une politique pour aller dans le développement durable donc je rappelle on a aussi la belle cité de l'énergie gold qui a été renouvelée en 2020 on l'avait la première fois en 2007 donc on peut quand même au niveau d'une commune avec nos petits moyens encourager notamment pour sortir du mazou des études où on subventionne à peu près 5000 francs pour encourager les gens finalement à sortir de cette énergie fossile pour moi aussi les vélos électriques enfin il y a pas mal de choses qu'on peut faire mais évidemment si on avait une meilleure répartition par rapport à la richesse au niveau du canton au niveau des communes je dirais on pourrait faire certainement plus mais j'attire l'attention sur le fait qu'on a quand même cette volonté politique quand bien même les moyens sont modestes de faire quand même du développement durable et puis de défendre quand même notre territoire qui est aussi en pleine mutation vu qu'on a des transformations importantes qui sont à notre porte mais à propos de la biodiversité il y a quand même une tentation de bétonisation je rappelle que certains agriculteurs et l'UDC de Genève donc ont lancé une récolte de signatures pour s'opposer au déclassement d'une zone agricole donc là aussi il y a des problèmes de fond qui se posent dans votre commune alors et curieusement le conseil administratif on l'a défendu ce déclassement mais qui était vraiment la dernière pièce d'un puzzle où il y a d'autres déclassements qui ont été faits au départ lorsque les déclassements ont été décidés pour la transformation donc de la ville de Bernay par rapport à ça on n'était pas forcément favorable mais vous savez que la compétence d'une commune les déclassements sont votés par le grand conseil et je me souviens tout groupe politique confondu à Bernay on était opposé aux premières modifications de déclassements je ne parle pas de la dernière ce qui était la goutte de Saint-Mathieu qui finalement c'était des infrastructures cantonales et communales qui devaient permettre finalement le mieux vivre et le bien vivre ensemble mais c'était au départ alors c'est vrai qu'au départ il y a eu une volonté de dire je me souviens des chiffres qui me sont encore tournés la tête on va développer 5700 emplois 5700 habitants en plus doubler la population qui n'était pas à l'époque de 10 000 pour passer à plus de 20 000 habitants et puis dans un délai qui était très court et là stop ça va beaucoup trop vite aujourd'hui franchement le monde va trop vite prenons le temps de vraiment réfléchir et de nous laisser le temps moi je suis un enfant de Bernay depuis l'âge de 3 ans il y avait 1800 habitants en 1964 il y en a 10 300 vous venez de le dire maintenant mais je dirais le développement s'est fait lentement on ne va pas pouvoir doubler la population en 15 ans et c'est là où ça ne va pas on devrait tous aller beaucoup plus lentement dans notre raisonnement beaucoup plus on veut toujours aller plus vite on veut toujours plus de données la 4G ne suffit pas il faut la 5G etc il y a quand même une fuite en avant où plus on en a plus on en veut puis on a tellement d'informations plus on ne sait plus comment faire donc franchement par rapport à le déclassement que vous avez dit oui on l'a soutenu parce que c'était des infrastructures mais si on avait pu choisir d'ailleurs on s'est battu sur une des zones d'un PLQ même si le conseil d'état s'en souviendra certainement on a perdu on a même été jusqu'au tribunal fédéral on a perdu notre cours mais on a quand même résisté puis après on se dit mais finalement est-ce que le bien du canton il faut quand même développer par rapport à tous ces pendulaires qui viennent il y en a 100 000 qui sortent 100 000 qui rentrent tous les jours tant qu'on s'est dit 150 ça monte aussi il n'y a pas que le CO2 malheureusement dans ce contexte-là oui on a dit on peut jouer notre rôle mais laissez-nous le temps laissez-nous le temps donc on a 4 PLQ en force maintenant et moi je suis pour aller un après l'autre et prendre le temps de faire un développement pour que les nouveaux habitants on puisse nous aussi les assimiler c'est presque un discours de décroissance oh c'est vous qui le dites je dirais je suis quelqu'un de raisonnable et c'est vrai que par rapport à l'époque alors là par rapport au professeur de bouchesse qui dit effectivement qu'est-ce qu'il nous faut pour qu'on prenne conscience qu'on doit changer mais c'est dur de changer on parle de la résilience la résilience c'est quand on a vraiment acté un fait et on ne peut plus revenir en arrière je pense qu'il y en a encore pas mal dans la société qui ne sont pas cette cinquième étape certains le sont alors faisons en sorte de les amener par rapport à ça mais pour moi on est dans un monde où la pandémie j'y vois en tout cas un avantage a fait découvrir à des gens de Bernay des endroits qu'ils n'avaient jamais pu voir je dirais il y a eu la renaturation de l'air qui est magnifique qui donne il n'y a pas besoin de faire 10 000 kilomètres pour avoir je dirais du bonheur c'est l'état d'esprit qui est important c'est clair qu'on prend l'avion on fait 10 000 kilomètres on a l'impression qu'on voit autre chose mais regardons déjà là où on vit et je me battrai pour défendre ma commune que j'aime par rapport à sa richesse le mignoble d'ailleurs on n'était pas il y a longtemps au signal de Bernay je dirais on a cessa notre patrimoine alors on n'a pas les 70 millions dans les boîtes malheureusement mais on a au moins cette richesse mais laissez-la nous Fabienne Fischer vous êtes conseillère d'état en charge donc du département de l'économie et de l'emploi alors si je comprends bien pour vous les actes individuels sont importants sont indispensables mais il faut agir directement avec les entreprises alors que proposez-vous que qu'attendez-vous plutôt des entreprises pour qu'il y ait un tournant sérieux dans les mesures prises contre le réchauffement climatique et la biodiversité excusez-moi je rajoute toujours cela parce qu'on n'en parle quasiment jamais oui merci bonsoir à toutes et à tous je pense que c'est extrêmement important d'agir à l'égard des disons d'agir de travailler en direction des entreprises et des entrepreneurs parce qu'au fond aujourd'hui ce qui ressort ce qui m'a marqué dans l'intervention de monsieur Dubochet ce que j'entends dans les deux interventions qui m'ont précédé c'est qu'au fond l'envie est là la conscience est là et puis maintenant on doit agir sur des leviers on a beaucoup utilisé le temps de la prise de conscience le temps de tester des petites choses d'essayer et puis on se rend compte avec ces fameuses courbes des mois avec le nom exponentielle merci avec ces fameuses courbes exponentielles le temps on ne l'a plus même si on a besoin et je partage ce que vous dites même si on a besoin de ralentir un certain nombre de choses en même temps on n'a plus le temps alors ces leviers où sont-ils ces leviers on l'a bien compris en écoutant monsieur Dubochet quand vous évoquiez les panneaux solaires quand vous évoquiez réquisitionner les toits pour les panneaux solaires quand vous évoquiez la formation de nos jeunes ou la réduction de la mobilité et bien il faut commencer par des décisions politiques et ça c'est notre rôle de dire là on ne peut plus tergiverser on doit on doit prendre des décisions qui sont courageuses voire audacieuses et puis les entreprises nous devons les encourager à faire ce chemin de transformer leur propre activité et là en termes de transformation au niveau de la production de biens ou de services et bien on a un très gros enjeu qu'est l'économie circulaire et cette économie circulaire c'est simple disons si on la résume vraiment de manière extrêmement simple c'est passé d'un mode de production produire utiliser jeter qui était le mode de production classique depuis la révolution industrielle à un mode de production circulaire c'est à dire penser un produit pour déjà le concevoir de manière durable l'utiliser le réutiliser le réparer puis enfin le recycler en ayant des en utilisant les derniers déchets qui restent comme des ressources pour d'autres activités et bien c'est cette circularité de l'économie qu'on peut et qu'on doit introduire dans toutes nos activités qu'elles soient industrielles ou de services et ça c'est un des gros enjeux aujourd'hui comment faire pour que les entreprises aillent dans cette direction vous n'aimez pas trop la contrainte mais est-ce que cette contrainte n'est pas quand même indispensable on peut pas attendre le bon vouloir des entrepreneurs tous ne peuvent pas d'ailleurs forcément aller dans cette direction alors vous savez il y a deux choses la première c'est que les entrepreneurs comme nous tous ici et il y en a d'ailleurs sans doute un certain nombre dans la salle ont aussi fait tout ce chemin de comprendre l'urgence et aujourd'hui on sait il y a des études qui le démontrent que très nombreux sont les entrepreneurs et les entrepreneuses qui sont prêts à réfléchir à leurs pratiques et à transformer leur modèle d'affaires vers la durabilité donc il y a cette disponibilité et il faut il faut l'exploiter ensuite si je reviens sur l'exemple de la réquisition des toits pour les panneaux solaires évidemment il va falloir le génie des SIG pour installer tous les systèmes mais il va falloir beaucoup d'entreprises pour le faire et donc à un moment donné dans un monde qui offre des possibilités d'entreprendre et de donner du travail et bien les entrepreneurs vont s'y tourner relativement facilement pour le moment ce qui doit être fait c'est vraiment de l'incitation à transformer le modèle de production et cette incitation elle doit venir par toute une série de mécanismes qui d'une part il ne faut pas perdre de vue que pour une entreprise c'est un investissement de prendre le temps de changer son modèle de production et bien il faut les soutenir si elles sont prêtes à investir en temps en argent en disponibilité en compétences pour ça et puis après il faudra les encourager à atteindre les résultats qu'elles se sont fixées Sophie Swatton vous êtes économiste philosophe et présidente de la fondation Zohen qui est à l'origine du revenu de transition écologique alors dans les très très grandes lignes vous me corrigez si je ne suis pas exact le revenu de transition écologique est un revenu qui est octroyé donc à une personne qui s'engage dans une activité de transition écologique et solitaire elle n'est pas toute seule elle est aidée elle est coachée elle est en relation avec par exemple une coopérative de transition écologique et donc c'est tout un mécanisme c'est toute une nouvelle économie qui est en route alors est-ce que c'est cela c'était vraiment dans les grandes lignes et puis ensuite vous pourrez me dire dans quel dans quel territoire ce revenu de transition écologique est expérimenté oui alors merci pour la question je crois que je suis il faut juste m'activer c'est bon ça marche merci pour la question donc effectivement ce que pour faire un peu le lien dans ce qu'on peut entendre parmi les interventions précédentes c'est qu'on a besoin de leviers et dans les leviers il n'y a pas que la technologie et effectivement il y a ce côté aussi de désirabilité de la transition et donc le RTE s'inscrit là-dedans dans une économie linéaire qui a été très bien rappelée donc se dire comment est-ce qu'on peut produire inciter les entrepreneurs à mettre en oeuvre un modèle économique qui soit circulaire il faut aussi penser qu'il ne faut pas trop extraire non plus c'est-à-dire recycler mais en faisant attention sur la prédation sur les ressources et donc le RTE oui ça serait une forme d'incitation je dirais à la fois individuelle et dans une logique de territoire aussi un peu plus vaste pour que les personnes puissent avoir effectivement un revenu ou un complément de revenu pour se lancer dans une activité mais ça ne suffit pas donc une formation également adéquate donc je pense aussi à tous les emplois au niveau de la formation ça c'est énorme il était tout à l'heure appelé par Jacques Dubochet les CFF en 3 ans donc comment est-ce qu'on pourrait comment penser à l'emploi et puis une mise en réseau parce que ça ne suffit pas de former des personnes encore faut-il qu'elles puissent être engagées par les entrepreneurs donc de ne pas former de manière je dirais stérile et qu'on se retrouve après sans emploi ce qui serait une catastrophe au niveau de la visée mais pouvoir permettre à toutes ces personnes ou de monter une activité inscrite dans les limites planétaires ou d'intégrer une entreprise qui a déjà souhaité se tourner vers une économie qui respecte les limites planétaires donc qui respecte la biodiversité donc voilà pour le RTE je dirais un outil parmi d'autres il y a de la TVA circulaire on a parlé de la rationnement tout à l'heure des quotas qui est une mesure certes peut-être plus radicale mais pourquoi pas donc plusieurs combinaisons possibles mais qui a vocation je dirais à soutenir les emplois parce que dans l'énergie il faut poser les panneaux solaires il faut produire aussi des plans au niveau architecte urbanisme pour réfléchir aux villes on voit souvent qu'il peut y avoir des décalages entre les impératifs de logement que ce soit au niveau de l'habitat au niveau aussi du déplacement de la Rade de Genève ou ailleurs donc comment est-ce qu'on peut investir massivement dans la formation de nos jeunes et moins jeunes pour activer des leviers de création d'emplois dans la transition écologique et solidaire c'est ce que vise un peu le RTO alors soutenir des emplois ça tombe bien puisque le canton de Genève le canton de Genève le chômage est traditionnellement le plus haut en Suisse c'est 4,9% contre 2,8% je crois pour la Suisse Antonio Gers que pensez-vous de cette initiative au sens l'arrache du terme du revenu de transition écologique est-ce que vous pensez que c'est une manière effectivement d'entrer dans une nouvelle économie de donner un nouveau souffle qu'en pensez-vous ? Moi je pense que ces réflexions-là qui sont c'est pas la même chose je le précise mais qui on va dire c'est une proposition cousine du revenu universel sont des propositions fondamentales parce que vous avez vu qu'on parle d'écologie vous voyez ma liste des bâtiments la mobilité etc. on parle très peu du modèle économique qui serait nécessaire et qui serait finalement adéquat par rapport à cette transition écologique ou cette société neutre en carbone et il y a un traîne quand même du capitalisme et ça ça a été théorisé il y a longtemps qui est que si vous êtes un individu qui ne rentre pas dans une fonction utilitariste et productiviste en lien avec le système vous êtes exclu du système alors nos états sociaux sont forts on réintègre les gens il y a d'ailleurs l'assurance chômage et puis ça c'est le taux de chômage mais parlons des gens qui sont à l'assistance sociale qui sortent finalement de la considération de la comptabilité on va dire du chômage mais qui sont quand même des gens qui dépendent puis après il y a tout le travail non rémunéré notamment les maires et les pères au foyer moins nombreux mais qui existent quand même et toute une activité finalement qui n'est pas reconnue qui n'est pas comptabilisée dans le PIB on va dire et donc ces revenus là c'est à dire de décorréler l'apport le travail ce que je fais pour ma collectivité d'une prestation valorisée par le marché d'emploi qui sous-tend finalement une économie capitalistique et bien à mon sens c'est fondamental parce que finalement ces logiques d'exploitation intensive des ressources naturelles que nous connaissons depuis les révolutions industrielles elles sont sous-tendues par un système du toujours plus qui est lié au taux de croissance dont le système capitaliste a besoin c'est une moto s'il est stable il s'arrête il tombe et donc pourquoi d'une manière générale il y a une adhésion des populations à ce système là c'est parce qu'il y a l'emploi derrière d'ailleurs vous avez remarqué chaque fois que l'on parle de changement fort écologique il y a toujours la menace ou attention à l'emploi c'est la menace qui porte c'est l'emploi parce que la plupart des gens ne sont pas des détenteurs du capital on va dire c'est une petite minorité de la population donc pour obtenir des majorités populaires pour maintenir le système on doit faire cette et donc cette proposition là de madame Swatton comme d'autres finalement viennent rompre la question de l'utilité de ma prestation d'être humain pour la société de sa valorisation pure je dirais par le marché de l'emploi à des fins utilitaristes et je pense que c'est fondamental je pense que nos sociétés devront aller de plus en plus vers une reconnaissance finalement d'un apport d'un apport pour la collectivité qui est dans milieu quand les grands-parents s'occupent des petits-enfants c'est là il y a plein d'exemples au-delà d'un exemple qui serait institutionnalisé mais il y a l'humanité c'est toujours fait aussi de toutes ces fonctions qui ne sont pas rémunérées mais qui sont fondamentales pour son fonctionnement ces idées ces propositions nous permettent d'aller plus loin et de valoriser le fait qu'on peut contribuer à la société sans forcément avoir un emploi rémunéré par une entreprise qui elle-même vend des produits qui sont dans la logique capitalistique que j'évoquais Fabien Fischer on a besoin d'indicateurs on a besoin d'indicateurs pour savoir où l'on va et Antonio Gers a mentionné le PIB qui est un mauvais indicateur on le sait puisqu'il mesure des richesses qui n'en sont pas et il ne tient pas compte de vraies richesses qui en sont quels indicateurs aimeriez-vous voir pour que les entreprises puissent véritablement changer comment mesurer tout cela alors il y en a évidemment de nombreux et ça fait partie du travail à effectuer que de se doter d'un système d'indicateurs qui permettent vraiment de mesurer la durabilité de l'activité économique d'une part et puis de mesurer la manière dont on atteint les objectifs qui permettent de constater finalement à quel rythme et dans quelle mesure on arrive à réaliser les objectifs qu'on s'est fixés les indicateurs ce n'est pas évidemment forcément le PIB mais on va être plutôt sur des indicateurs qui vont mesurer l'empreinte énergétique qui vont mesurer les émissions de CO2 mais qui vont mesurer aussi l'emploi la qualité de l'emploi la capacité des entreprises à faire de la formation continue c'est-à-dire à maintenir un niveau de formation même chez des employés qui fonctionnent bien depuis 20 ans et puis finalement on oublie de leur donner la possibilité de mettre leurs connaissances à jour et puis le jour où ils n'ont plus d'emploi et bien ils se retrouvent avec une formation désuète qui n'a pas été entretenue alors sur l'emploi c'est aussi clairement un des critères de durabilité de l'activité de l'économie parce qu'une personne qui perd son emploi ou 10 ou 100 ou 1000 et bien c'est des personnes pour lesquelles on a un coût énorme de réinsertion alors qu'un investissement régulier dans la formation dans le maintien de la capacité à être actif dans une entreprise et bien réduit les coûts sociaux et augmente le bonheur la qualité de vie pour chacune et chacun une question qui s'adresse à celle ou celui qui veut répondre est-ce que vous pourriez me citer des emplois des activités professionnelles qui vont disparaître et d'autres qui sont déjà en train de naître et qui vont se développer oui dans les emplois qui vont disparaître malheureusement on sait que dans un secteur par exemple comme le tourisme ou encore dans un secteur comme tout ce qui est lié à l'aéronautique au transport aérien il va y avoir des pertes d'emplois en masse la numérisation d'un certain nombre de secteurs d'activité va faire disparaître des emplois dans les services donc oui ça on sait déjà quels sont les types d'emplois qui commencent à disparaître et qui vont disparaître et qui expliquent aussi en partie pourquoi à Genève notamment on a un taux de chômage qui est relativement élevé une des problématiques c'est qu'on a besoin on manque à Genève d'emplois qui ne sont pas des emplois comme on dit à haute valeur ajoutée mais des emplois pour des monsieur et madame tout le monde qui a un niveau de qualification basique standard et qui ont toutes les peines du monde à retrouver un emploi et ça une économie qui est basée sur la durabilité qui intègre la réparation la réutilisation l'économie du partage tout ce type de ressourcerie le développement des emplois dans les quartiers l'accompagnement des personnes ça c'est des sources d'emplois dont on va avoir de plus en plus besoin et qui ont également cette caractéristique de donner d'offrir des emplois à des gens qui n'ont pas forcément fait polytechnique ou plus Sophie Swaton je reviens sur le RTE il est expérimenté donc en France dans plusieurs territoires il suscite également des études dans le canton du Jura et dans le canton de Vaud qu'en est-il pour Genève ? Qu'en est-il pour Genève ? Alors je suis très très heureuse parce que je n'aime pas beaucoup les silos et là c'est un bon exemple de voir comment on peut croiser les exemples de lutte contre le réchauffement climatique avec les SIG ce qui a été très bien expliqué par Antonio Gers tout à l'heure l'emploi voilà avec des communes aussi une prise en compte de tout ce qui peut changer et donc sur le canton de Genève nous venons de je dirais les hospices de l'hospice général sans mauvais jeu de mot donc sur une initiative de l'hospice général un premier groupe de travail revenu de transition écologique vient d'être fait et validé avec différents représentants et partenaires donc ils ne sont pas en silo avec la ville de représentants de la ville de Merin de l'office cantonal de l'emploi de l'office de l'action de l'insertion de l'intégration sociale ATD Carmonde Suisse qui nous semble extrêmement important et puis on a un représentant de la chambre de l'économie sociale et solidaire et d'une entreprise d'insertion réalise dont j'ai vu l'un des dirigeants ici avec bien sûr la fondation Zoéen alors pourquoi c'est intéressant c'est parce qu'on n'a pas la réponse aux questions demandez aujourd'hui quel est le modèle économique je vais pouvoir vous parler des expérimentations qui sont faites en France mais ça n'aura pas d'intérêt par rapport au territoire genevois par rapport à ce qui peut se faire sur Genève Jura ce sera encore autre chose le Valais pareil voilà donc il faut prendre en compte ce qui se fait sur le territoire quels sont les acteurs qui font déjà et comment ensemble dans un groupe de travail structuré sur une année on peut réfléchir pour faire des propositions concrètes pour que les porteurs de projets ne soient pas que des ingénieurs ou des bobos que des start-up mais également des personnes monsieur ou madame tout le monde comme l'a dit Beatrice Fischer tout à l'heure et comment on peut réfléchir ensemble à faire des emplois et de ce RTE une réalité pour proposer un véritable modèle économique Peut-être une dernière question avant que je vous donne la parole on est un petit peu en retard mais j'aimerais beaucoup que le public puisse s'exprimer aussi Gilbert von Lanten dans votre commune donc à Bernay quelle serait pour vous la meilleure voie à suivre justement pour encourager ces nouvelles activités qui vont vers la transition écologique et solidaire qu'est-ce que vous souhaiteriez faire pour aller dans cette direction Tout d'abord on essaye aussi par rapport aux jeunes donc par rapport aussi à cette situation économique difficile d'avoir de plus en plus de places d'apprentissage donc d'avoir aussi des jeunes qui viennent faire des stages au niveau de la commune mais c'est vrai que dans les différents métiers dans une commune je dirais je ne vois pas comme ça les nouveaux métiers qu'on pourrait créer on a quand même toujours dans le on a aussi engagé des spécialistes au niveau du développement durable pour nous aider finalement à faire les réflexions notamment pour la on a mis des ruches tout près de la mairie pour produire du miel enfin il y a pas mal de nouvelles activités mais qui ne sont pas encore vraiment je dirais répertoriées comme une activité traditionnelle d'une prestation qu'une commune peut faire mais on a quand même cette volonté de biodiversité et c'est vrai qu'à Bernay on a de la chance d'avoir un certain nombre de vignerons on a encore un domaine avec des paysans on va avoir un projet avec une ferme agro-urbaine là aussi on va avoir je dirais des nouvelles activités pour promouvoir les produits du terroir donc production et puis après la vente et la consommation aussi sur place je dirais on doit vraiment Fabienne Fischer a dit d'avoir une économie circulaire je dirais il faut vraiment qu'on consomme mais le problème qu'on a aussi on l'a remarqué donc pendant la pandémie beaucoup de gens ont appris à consommer local mais ça coûte aussi un peu plus cher alors certains peuvent se le permettre d'autres malheureusement pas et c'est là on pourrait imaginer parce que finalement les défis sont tellement grands que sans une plus grande solidarité entre nous je dirais déjà entre nous dans un canton après on peut l'imaginer au niveau suisse, européen au niveau mondial on a besoin de plus de solidarité de partager ensemble et c'est vrai que les gens qui vont faire leurs courses en France alors ils le font parce que alors peut-être il y a des produits qu'ils ne trouvent pas en Suisse ce qui m'étonnerait mais ils le font par nécessité parce que tout simplement c'est moins cher et là déjà c'est pas juste je dirais si aujourd'hui on veut consommer local et que le produit bio qui est produit à côté de chez nous est plus cher pourquoi il n'y a qu'une partie de la population qui pourrait se le permettre donc moi j'en appelle à une plus grande solidarité ça peut être étonnant de la part de la bouche d'un PLR mais je dirais la solidarité est essentielle et on l'a vu par rapport à cette crise que nous avons vécu sans cette solidarité on va pas y arriver c'est ça on doit vraiment s'entraider et c'est vrai qu'une commune comme Bernet bon là je le cite volontiers parce qu'il y a une émission magnifique de sa fille c'est Graf qui fait donc les bufflons il a inventé quelque chose qui se faisait pas en tout cas à Genève donc il a fait l'élevage donc il fait l'élevage il fait aussi bon certains bouchez-vous les oreilles font aussi la boucherie mais enfin il y a le cycle complet parce qu'il y a quand même encore des gens qui mangent de la viande mais je dirais on a une économie circulaire ça c'est vraiment l'exemple typique continuons comme ça mais essayons aussi de permettre aux gens de mieux se nourrir je dirais on n'aura qu'à récupérer finalement ces économies par rapport à un mieux-être ensemble et je terminerai juste par un petit clin d'oeil concernant donc Bernet on est aussi comme d'autres communes on doit faire notre plan directeur le plan directeur vous allez me dire on en fait pratiquement tous les dix ans l'Etat fait le sien après les communes on essaie de caler le nôtre sur celui de l'Etat mais là on a une décision sur le mieux-être c'est-à-dire que nous dans nos plans directeurs c'était mieux vivre ensemble c'est aussi simple que ça mieux vivre ensemble c'est se connaître et puis s'apprécier donc voilà c'est peut-être un peu un propos humaniste mais je dirais on doit passer par là merci est-ce qu'il y a des questions là je ne vous vois pas parce que j'ai des projecteurs si vous pouvez lever la main et puis une personne viendra vous tendre un micro voilà donc j'imagine que des mains se lèvent mais je ne les vois pas donc on est dans l'imaginaire ah bon ? d'accord oui je suis Madeleine chère présidente d'une ONG et un FN il va remettre un programme accréditer auprès des Nations Unies je vois j'apprécie toutes les interventions qu'il y a ici mais j'ai l'impression que dans la protection de l'environnement il y a une certaine discrimination par rapport à certains partis politiques par exemple moi je suis au PLR je défends l'environnement mais à ma façon alors j'aimerais savoir comment est-ce que nous pouvons continuer à vouloir atteindre une neutralité carbone lorsque nous ne pouvons pas déjà nous entendre entrepartis pour que l'innovation des entreprises des multinationales des scientifiques des astronautes parce que quand je parle d'astronaute on sait bien qu'il y a beaucoup de projets aujourd'hui pour aller dans l'espace et ce projet à long terme ne pourront pas encore plus polluer notre environnement c'est bien qu'on s'accuse nous-mêmes que nous sommes responsables de tous ces gaz à effet de serre mais je crois que la plupart parlent de ce qu'on va vivre dans le futur où nos générations les générations futures reposent sur la technologie alors faut-il abandonner la technologie auquel cas on n'aspire à aucune croissance économique et comment peut-on financer le social si on n'a pas de l'emploi s'il y a du chômage voilà c'était mes questions merci je ne sais pas qui veut répondre oui Fabienne Fischer merci merci pour votre question madame oui oui ça va sur la sur la technologie je pense que et l'innovation je partage avec vous la nécessité de soutenir l'innovation je pense toutefois que l'innovation n'est pas nécessairement technologique il y a toutes sortes d'innovations on ne peut pas penser aussi à de l'innovation sociale comme par exemple le revenu de transition écologique serait véritablement une innovation sociale ou un revenu de base inconditionnelle aussi on peut penser à des innovations organisationnelles à des innovations culturelles des innovations high tech mais aussi des innovations low tech notamment autour de toutes les questions de ressourcerie et d'économie du partage où on ne possède plus des objets mais où on les partage l'innovation doit être comprise de manière très très large et c'est dans cet esprit qu'effectivement je pense qu'on doit soutenir et que les pouvoirs publics doivent soutenir l'innovation une autre question oui d'abord là puis ensuite vous madame bonsoir Olivier de Marcellus du collectif break free j'ai une question pour nos conseillers et conseillères d'état la banque nationale de la banque nationale suisse a des investissements dans les énergies fossiles qui nous mènent sur un trajectoire de 4% de 4 degrés de réchauffement il a il part ailleurs il a fait absolument rien pour mettre la place financière suisse en accord avec les accords de Paris signés par la Suisse qui spécifie que les flux financiers doivent être déviés pour réduire l'impact sur le climat et en 3ème lieu la banque nationale suisse retient maintenant 100 milliards de francs qui devraient légalement être distribués aux comptants et au gouvernement fédéral donc les fameux bénéfices excédentaires et qui pourraient grandement aider pour financer une transition donc nous avons fait cet été une action d'une semaine avec XR le Climate Strike et d'autres mouvements pour revendiquer ces 3 choses là il y a aussi une initiative fédérale qui se prépare sur la BNS et puis alors ça c'est un scoop pour vous demain on va livrer à l'hôtel des villes une pétition signée par 8000 Genevois demandant à ce que le canton de Genève prenne position en tant qu'actionnaire du crédit de la banque nationale suisse pour demander qu'elle agisse sur ces plans là est-ce que vous pouvez nous répondre est-ce que vous allez dire oui ou non à cette pétition voilà merci pour la question je voulais la lire demain mais je trouve que l'exemple donné par Olivier est assez illustratif de quel point nos sociétés sont dépendantes de la rentabilité du pétrole parce que je vois déjà l'argument on a déjà parlé un peu de cette question bien évidemment et bien la BNS sert les finances du canton parce que ce problème là ceci parce que les rendements de la BNS qui rentrent et bien au bout d'un moment ils servent aussi au fonctionnement de certaines institutions du pays c'est pareil pour les caisses de pension on a le débat là la BNS c'est nationalement on a les caisses de pension cantonales qui ont encore des investissements dans les énergies fossiles mais que nous dit-on et du côté patronal et du côté employé c'est qu'il faut bien payer les retraites et que par conséquent les hauts rendements les plus hauts rendements possibles de ces caisses de pension sont les bienvenus et à mon sens je pense que là vous avez parfaitement raison de cibler en fait ces institutions qui sont des institutions on va dire parapubliques parce qu'on n'a pas un droit de décision immédiate comme ça comme autorité publique mais qui sont rattachées à la sphère des entités publiques de notre pays et je trouve que chaque fois que l'on thématise en disant mais est-ce que vous devriez pas renoncer à ces investissements fossiles et bien on nous rétorque en disant mais ça va réduire les rendements et ça va on aura moins d'entrées dans les caisses publiques et on devra pour les caisses de pension et bien on pourra moins bien payer les retraites à terme et ça cette logique de dépendance c'est là on doit faire des choix courageux pour les casser en fait parce que c'est là on est tous entre guillemets intoxiqués par cette économie carbonée par cette dépendance aux fossiles pour revenir sur notre débat initial est-ce qu'on déclare la guerre à Hitler à cet ennemi extérieur ou est-ce que nous-mêmes on est intrinsèquement finalement lié à cet enjeu-là je trouve que ça c'est un bel exemple de changement qu'à mon sens on doit faire mais en assumant les conséquences c'est-à-dire que les conséquences c'est que ces institutions-là auront moins de rendement c'est pas grave sauf qu'on aura moins d'argent public de ces rendements Fabienne Fischer oui très brièvement pour compléter ce que dit mon collègue Anthony Hodgers c'est l'enjeu de ce qu'on appelle la finance durable alors aujourd'hui on utilise le terme finance durable pour dire à peu près tout et n'importe quoi il n'en demeure pas moins qu'à mon sens c'est un domaine dans lequel il est très important que nous nous engagions en élevant les critères les exigences de ce qu'on considère comme étant durable dans la finance mais précisément aussi bien au niveau international qu'au niveau des institutions bancaires comme la Banque Nationale Suisse c'est important qu'il y ait un mouvement et des revendications non seulement de militants comme vous le faites mais aussi du côté des collectivités et des autorités locales pour exiger une plus grande cohérence dans les activités financières auxquelles nous participons et puis de ce point de vue là il faut aussi que nous Jeune Voix nous ayons le courage d'intervenir au niveau de la Confédération avec d'autres cantons pour aller dans le sens d'exigence de durabilité de l'action des activités financières mais tout ça on doit aussi avoir en perspective le fait que ça ne baisserait des rendements que dans la mesure où parallèlement la finance durable ne permettrait pas de développer des activités qui ne seraient pas nocives pour le climat et qui seraient à leur tour rentables donc le temps pendant lequel il y aurait une baisse de rentabilité si les choses se font de la manière qu'on imagine et bien ne serait que temporaire même brève et il faut avoir le courage aujourd'hui de dire les investissements doivent aller vers des activités durables exclusivement une dernière question à la tête de la salle oui madame voilà donc merci de faire des questions courtes on a encore jusqu'à moins 5 et puis gardez votre masque pour des raisons Covid voilà il faut vraiment que vous gardiez merci merci beaucoup on nous a introduit le propos par les limites planétaires je pense que c'est la base il y a effectivement beaucoup de recherches dessus il y a un travail qui est sur les objectifs de développement durable et Genève est au coeur de cet écosystème avec les Nations Unies qui vise à justement démontrer qu'on peut réaliser ces objectifs dans le cadre des limites planétaires et il y a eu une expérimentation à Genève qui visait justement à décliner ces objectifs de développement durable à l'échelle des entreprises de leurs produits de leurs services ça s'appelait Best for Geneva et qui visait à orienter l'acte de consommation des consommateurs je ne vois pour favoriser les activités de la transition qui favorise du coup ces objectifs mondiaux de transition donc du coup la question que je me posais c'est aujourd'hui est-ce que cette initiative elle est soutenue elle existe toujours et je fais le lien également parce que cette initiative elle est ici à Genève mais elle est également expérimentée en France dans le territoire que la fondation Zohen justement soutient ils ont rajouté du coup le dispositif de salariat en plus de financement donc je m'interrogeais de comment cette initiative qui a été lancée à Genève aujourd'hui est-ce qu'elle existe toujours est-ce qu'elle va être continuée et comment vous comptez accompagner les entreprises qui veut répondre rapidement l'initiative elle s'appelle Best for Geneva c'était lié à Bicor aussi sur des critères d'un nouveau modèle économique pour les entreprises avec des critères qui ne soient pas axés que sur la rentabilité mais également permettant d'inclure sans être attaqué par les actionnaires de pouvoir utiliser un profit limité lucrativité limitée mais avec également des impacts une question très importante on a parlé des indicateurs Fabienne vous avez parlé des indicateurs donc ça veut dire de prendre en compte aussi et surtout j'ai envie de dire les externalités négatives parce que jusqu'ici dans les produits c'est le consommateur j'allais dire le consommateur c'est le consommateur la consommatrice qui paye les coûts de la bonne conduite de l'entreprise et ça c'est absolument pas normal donc il devrait y avoir un incitateur et si je me souviens bien effectivement Base for Geneva acter dans ce sens là pour conclure pour conclure j'ai commencé ce débat avec les cinq étapes de deuil donc d'Elisabeth Kubler-Ross alors j'aimerais que chacun d'entre vous mais très brièvement me dise où en êtes-vous est-ce qu'il vous arrive de visiter l'une de ces cinq étapes ou alors vous êtes définitivement dans la résilience Antonio Gers allez c'est le coeur qui parle ouais mais je ne me retrouve pas dans cette notion de deuil parce que je trouve que voilà nos sociétés elles changent en permanence je l'ai dit tout à l'heure je pense que c'est un magnifique défi que d'aller vers ce monde qui va plus concilier l'activité humaine avec le respect de la nature et les limites de l'écosystème et du coup je ne me retrouve pas dans ces étapes de deuil je me retrouve dans une étape qui fonde mon engagement politique qui est celle d'un engagement voilà pour une société meilleure plus ouverte et en l'occurrence vis-à-vis de la nature plus équilibrée donc le sentiment de l'engagement politique je n'arrive pas à le situer dans vos cinq critères Fabienne Fischer très brièvement je dirais que j'ai le sentiment d'alterner entre différentes étapes il y a sans doute des moments de déni où la prise de conscience est lente je pense à ma position ma vision de la question animale et des souffrances animales par exemple j'ai mis pas mal de temps avant de comprendre et d'être alertée par des militants un autre moment je vais être en colère quand je vois les feux qui ravagent des hectares et des hectares de forêt dans le monde cet été oui je suis en colère clairement et puis globalement essentiellement je pense que je suis dans la résilience pour autant que la résilience ce soit l'action parce qu'aujourd'hui c'est ce que j'ai envie de faire c'est d'agir merci Gilbert von Norton je partage ce qui vient d'être dit dans le sens que je peux pas dire que je suis complètement dans la résilience parce que je dirais c'est des étapes on a des états d'âme qui changent et ce qui est important c'est aussi que nous en tant que politique bon moi au niveau d'une commune on puisse aussi expliquer aux autres parce que celui qui est dans la première étape et nous on est déjà dans la résilience on va jamais le faire amener jusque là parce qu'on voit bien alors bon Antonio le terme de deuil c'est vrai que ça on l'aime pas il est pas approprié mais je dirais il explique bien ce que ça veut dire c'est à dire qu'il faut laisser du temps au temps et si on veut amener finalement un changement de notre population vers un monde meilleur je pense que nous politiques on doit s'adapter et prendre le bon discours en fonction des personnes là où elles se trouvent je dirais si nous on est déjà tous arrivés à l'arrivée et puis il y en a qui sont dans la case départ on va pas y arriver donc je pense que nous on doit adapter notre formulation en fonction des personnes pour les amener dans les différentes étapes et leur expliquer que c'est possible et que finalement c'est un cheminement voilà je dirais je suis en chemin dans cette résilience mais avec cette faculté de m'adapter finalement avec les personnes avec lesquelles je vais être en contact pour leur dire ben voilà on en est et puis voilà où il faudrait y arriver Sophie Swaton oui alors je dirais que il y a beaucoup d'émotions dans ce qu'on vit personnellement je suis passée par toutes les étapes je crois en montagne russe la colère la tristesse la culpabilité voilà l'énervement vice versa enfin voilà et puis j'ai arrêté j'ai arrêté c'est pas possible culpabilité j'ai arrêté aussi j'ai fait une fondation enfin je suis arrivée j'ai fait ce qu'on pouvait et je crois que maintenant le deuil j'aime plus trop ça s'est fait c'est passé on a fait c'est bon plutôt renaissance plutôt inspiration plutôt écologie joyeuse plutôt la notion de bonheur plutôt de se dire mais qu'est-ce qui fait qu'on pourrait trouver ça chouette mais pas en imposant son point de vue vous m'avez questionné sur le RTE donc j'ai répondu en RTE mais évidemment je ne suis pas monoménac du RTE on peut l'appeler différemment on coupe les silos on peut faire autre chose donc je dirais bienveillance coopération ouverture et les transitions c'est à dire comment avoir de la joie je pense toujours à Jacques Dubochet aussi comment trouver des ressources en soi et autour de soi ensemble pour inventer mettre ensemble des nouveaux récits des nouveaux imaginaires qui donnent envie de faire ensemble sans passer par la case deuil etc mais de motiver de rendre dynamique d'inciter et au final voilà de danser et bien merci à vous en tout cas si si vous aimez être croqué au sens figuré du terme et bien vous allez être servi car maintenant je donne la parole à Thomas Wiesel à Thomas Wiesel